Comment acheter des produits en ligne sur Alibaba et se faire livrer dans n'importe quel pays en Afrique ? Partie 2 Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi ça va. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment trouver de bons fournisseurs sur Alibaba et surtout comment négocier avec le fournisseur. Donc restez du début jusqu'à la fin pour ne rien rater de cette vidéo. Et cette vidéo vient en complément à la première partie que j'ai déjà faite où je vous explique tout ce que vous devriez normalement savoir avant de vous lancer sur Alibaba. Donc si vous n'avez pas encore regardé la première partie de la vidéo, le lien de la vidéo s'affiche ici ou là. Donc cliquez sur le lien, allez regarder la première partie, puis revenez regarder la deuxième partie pour mieux comprendre les choses et avoir la totalité des informations dont vous avez besoin. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors comment trouver de bons fournisseurs sur Alibaba ? Ce que vous devriez savoir, c'est que sur Alibaba, il y a des milliers de fournisseurs. Je dis bien des milliers. Mais malheureusement, tous les fournisseurs ne sont pas crédibles. Donc avant même d'écrire à un fournisseur et de passer des commandes chez lui, vous devriez vous assurer que ce dernier répond à certains critères. Premièrement, il faut que le fournisseur soit vérifié. Donc vous devriez retrouver chez le fournisseur le logo Verified Supplier. Ce logo montre que le fournisseur est approuvé par le site Alibaba. Deuxième chose très importante, il faut que le fournisseur soit assuré. Donc le fournisseur doit normalement avoir la Trade Assurance. Je vous explique brièvement ce que c'est que la Trade Assurance. La Trade Assurance, c'est une assurance commerciale mise en place par la plateforme Alibaba dans l'objectif de protéger ceux qui font des achats sur Alibaba comme vous et moi contre des fournisseurs malhonnêtes qui justement ne respectent pas les délais de livraison ou qui envoient des produits de mauvaise qualité. Si le fournisseur avec lequel vous voulez discuter est assuré, vous verrez au niveau de son profil ce petit logo. Donc il faut impérativement que le fournisseur à qui vous souhaitez commander vos articles ou produits soit vérifié et qu'il ait la Trade Assurance. Autre chose que vous deviez vérifier avant de commencer à discuter avec un fournisseur, c'est son pays de résidence. Il faut qu'il soit en Chine. Parce que sur Alibaba, vous pouvez tomber sur des fournisseurs qui sont plutôt en Thaïlande, au Maroc et dans d'autres pays. Et si vous commettez l'erreur de commander vos produits à ce genre de fournisseur sans prendre la peine de vérifier leur pays de résidence, non seulement vous n'allez pas recevoir vos colis puisque votre transitaire ne vit pas dans ce pays-là. Le transitaire, la plupart des transiteurs qui doivent vous livrer depuis la Chine vers l'Afrique doivent se retrouver eux-mêmes en Chine. Donc non seulement vous n'allez pas recevoir vos colis, mais aussi vous allez perdre beaucoup d'argent. Donc faites très attention. Vous devez aussi prendre en compte l'année d'expérience du fournisseur. Généralement, je choisis des fournisseurs qui ont au minimum 3 à 5 ans d'expérience, voire plus sur Alibaba. Au niveau du profil du fournisseur, vous devez aussi regarder le taux de livraison du fournisseur et les avis qui ont été laissés par les autres internautes. Un bon fournisseur doit au minimum avoir 85% de taux de livraison. Et pour finir, vous devez aussi prendre en compte le temps de réponse du fournisseur et son volume de transaction. C'est vraiment important. Et donc, si vous tombez sur des fournisseurs qui répondent à ces critères, vous pouvez directement discuter avec eux, commander vos produits et payer directement votre commande à partir de votre carte bancaire sur Alibaba et nulle part ailleurs. Ce que vous deviez savoir, c'est que le paiement doit se faire uniquement sur Alibaba. Si vous tombez sur un fournisseur qui vous demande de payer par Western Union ou par compte bancaire, ne le faites surtout pas car vous risquez de perdre votre argent. Et aussi, discutez avec les fournisseurs dans la messagerie que met à votre disposition Alibaba. Ne cherchez pas à discuter avec les fournisseurs sur WhatsApp, etc. Parce que lorsque ces fournisseurs vont vous envoyer des produits de mauvaise qualité, lorsque vous allez vouloir demander des remboursements, on va vous demander des preuves de votre conversation avec le fournisseur. Et si vous êtes incapable de montrer les preuves de votre conversation avec le fournisseur, puisque vous avez discuté avec lui sur WhatsApp, vous ne pourriez pas avoir de remboursement de la part d'Alibaba. On va donc se retrouver sur mon téléphone portable pour que je puisse vous montrer concrètement comment vous allez procéder pour trouver le bon fournisseur qu'il vous faut et aussi comment négocier avec le fournisseur. Quelles sont les questions que vous devriez lui poser ? Quelles sont les informations que vous devriez lui demander par rapport aux produits, etc. Alors là, les amis, comme vous pouvez le voir, on est sur mon téléphone portable. Et ce que je vais faire, je vais directement entrer dans mon application Alibaba. Ok ? Donc, je vais entrer dans mon application. Donc voilà, je suis sur l'interface de l'application. Et comme vous pouvez le voir ici, on me propose déjà des échantillons, de trépieds, voilà, de sacs, etc. Donc, ces propositions qu'on me fait, c'est par rapport à des choses que j'avais déjà eu à rechercher sur la plateforme Alibaba. Récemment, j'ai passé deux commandes sur la plateforme, je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai passé deux commandes que le transité a déjà reçu. J'ai commandé des montres, mais aussi j'ai commandé des trépieds. Ok ? J'ai un paiement en attente que je n'ai pas encore validé parce que je veux prendre déjà mon temps avant de valider le paiement. Donc voilà, quelques discussions que j'ai eues avec les fournisseurs avec lesquels du moins j'ai écrit. Pour vous, ce sera certainement différent puisque vous avez créé votre compte nouvellement sur l'application et tout. Donc voilà, ce sera un peu différent. Donc une fois que vous êtes sur l'application, vous allez juste venir ici au niveau de la barre recherchée et taper ce que vous avez envie d'acheter. Donc récemment, j'ai tapé adaptateur iPhone pour microphone. Donc c'est quelque chose que je voulais acheter en beaucoup de quantités et venir revendre au Bénin. Donc ce que nous allons faire ici, on va rechercher trépied. Voilà, on va rechercher trépied. Donc voilà, je vais rechercher des trépieds pour téléphone pour vous montrer un peu comment vous deviez trouver de bons fournisseurs, comment vous pourriez reconnaître un bon fournisseur sur Alibaba. Donc je tape trépied pour téléphone. Donc voilà les résultats de recherche qui apparaissent. Ok. Donc il y a tellement de résultats de recherche qui apparaissent. Donc vous pouvez y avoir le logo vérifié dont je parlais. Donc ça veut dire que déjà ces fournisseurs là sont vérifiés. Mais cela ne suffit pas. Il faut que ces fournisseurs aient également la trade assurance, c'est-à-dire l'assurance commerciale. Donc pour ne pas trop vous gêner à aller rechercher des fournisseurs qui remplissent à la fois les deux conditions, je vous conseille de cliquer ici sur le filtre. Voilà. Cliquez sur le filtre. Et vous allez voir quelque part ici où il est mis caractéristiques du fournisseur. Donc il faut que le fabricant soit vérifié. Donc vous allez aussi cocher cette case. Donc lorsque vous cochez cette case, vous signifiez à Alibaba qu'il doit vous proposer uniquement des fournisseurs qui sont vérifiés et qui ont l'assurance de commerce. Donc on va cliquer ici sur afficher les résultats. Cela vous évite de perdre énormément de temps à rechercher des fournisseurs qui sont à la fois assurés et qui sont vérifiés. Donc là, je trouve un fournisseur qui me propose des trépieds pour téléphone. Donc voilà, je trouve encore un autre fournisseur. Cela, j'ai dit AP, ce genre de trépied là. Donc je vais aller un peu plus en bas rechercher d'autres trépieds. Donc par exemple, il y a ce trépied. On met quoi? Trépied portatif de haute qualité, etc. Lorsque je vois un trépied comme ça ou bien un produit comme ça qui m'intéresse, je vais juste cliquer sur le produit, les amis. Et lorsque vous cliquez sur le produit, vous serez directement dirigé sur le profil du fournisseur qui met en avant ce produit là. Ok? Donc voilà, le fournisseur. Il y a même des vidéos sur le produit pour vous donner les caractéristiques du produit et tout. Comme vous pouvez le voir ici, les gars, il est mi-quoi prêt à être expédié. Cela voudrait dire que le produit est disponible en stock. Lorsque vous venez au niveau du profil du fournisseur comme ça, prenez le temps de vérifier la commande minimum. Ok? Donc ici, on peut commander deux pièces de ce produit. C'est mis en bas ici. Deux paquets. Ok? On peut commander deux pièces de ce trépied. Donc on peut commander deux trépieds. Et plus vous passez de commande, plus le prix va diminuer. Ok? Donc ce que je vous conseille de faire toujours, c'est d'enregistrer le produit dans vos favoris pour ne pas le perdre. Et voilà, on va descendre un peu en bas pour prendre encore beaucoup plus d'informations sur le fournisseur et sur le produit qu'on veut acheter. Donc ici, au niveau de attributs clés, vous avez toutes les informations concernant le produit, le nom de la marque, le pays d'origine, CN, ça veut dire la Chine. Vous avez le poids. Donc le poids, c'est 132 grammes. Donc le prix ici d'un trépied, c'est de 2,83$. Donc ce n'est pas beaucoup. Converti en francs CFA, ce n'est pas beaucoup d'argent. Donc ici, on va continuer toujours. Ok? Donc ici, on veut vérifier si notre fournisseur est comment, est fiable. Est-ce que le fournisseur, chez qui on veut acheter, avant même de discuter avec lui, on doit vérifier si vraiment il est assuré. Donc ici, il y a la trade assurance. Ça veut dire que le fournisseur a la trade assurance. Chez ce fournisseur, on pourra payer par Visa, Mastercard, Paypal, Apple Pay, etc. Ok? Donc il y a aussi des éligibilités au retour et des remboursements. Donc c'est à cela que sert la trade assurance. Ok? Au cas où vous allez recevoir un produit défectueux ou de mauvaise qualité, vous pourriez obtenir un remboursement. Vous allez défiler tout en bas et vous verrez ici toutes les informations liées au fournisseur. Donc comme vous pouvez le voir ici, le fournisseur est vérifié. Donc il y a le logo Verified Supplier. Ici, vous avez le score de sa boutique. Donc il fait 4,6 sur 5. C'est très bon. Le taux de livraison, c'est de 100%. Ce fournisseur-là, il vit en Chine et il a 7 ans d'expérience. Donc lui, c'est un bon fournisseur. Là, vous pouvez commencer à discuter avec le fournisseur. Donc vous allez cliquer sur discuter maintenant. Donc vous allez cliquer sur envoyer pour signifier au fournisseur que c'est pour ce produit-là que vous l'avez contacté. Donc voilà. Donc comme je vous l'avais dit, il faut activer les paramètres de traduction. Puisque le fournisseur parle anglais ou chinois, lorsque vous allez lui écrire bonjour, ça va directement apparaître en gros, hello. Et vous pourriez aisément discuter avec le fournisseur. Et lui aussi, lorsqu'il va vous envoyer des messages, vous allez le recevoir directement en français. Et j'en ai dit à parler dans la première partie de la vidéo. Donc vous allez lui écrire je suis intéressé par votre produit. Donc vous allez attendre qu'il vous réponde. Donc ça va prendre généralement quelques minutes voire une heure de temps ou trois heures de temps, etc. Parce que le fournisseur, ce n'est pas avec vous seul qu'il doit discuter. Il discute avec plein de personnes. Donc voilà un peu comment ça se passe. Ok ? Je vais vous montrer un échange que j'ai eu avec un autre fournisseur chez qui j'ai validé mon paiement et tout. Donc on va venir ici Donc voilà un fournisseur que j'ai eu. Voilà le paquet de mon produit, les informations et tout. Donc lorsque j'ai écrit au fournisseur, je lui ai écrit par rapport à des trépieds aussi. Je lui ai écrit par rapport à des trépieds. Donc je lui ai écrit par rapport à ces trépieds-là que vous voyez. Donc voilà. Je lui ai dit Hello, j'ai besoin de ce trépieds. Et je l'ai écrit notamment pour avoir, pour acheter 5 pièces. Ok ? C'est-à-dire 5 trépieds. Voilà comme ça. Donc je lui ai demandé le prix et tout. Donc voilà, je vais vous montrer un peu la discussion qu'on a eu. Donc je lui ai dit je veux 5 pièces de votre produit. Ok ? Je lui ai demandé s'il pouvait livrer à Guangzhou. Guangzhou, c'est une ville en Chine. Donc je lui ai demandé s'il pouvait livrer à Guangzhou puisque mon transitaire se trouve à Guangzhou. Il m'a répondu oui. Et je lui ai dit en combien de temps pouvez-vous expédier ? Je peux avoir des vidéos réelles du produit. Et il m'a dit nous livrons les marchandises aujourd'hui après que vous ayez payé. Et il m'a envoyé les photos du produit en question. Et voilà. Donc après, il m'a envoyé tout cela. Il m'a demandé l'adresse d'expédition. C'est-à-dire l'adresse de mon transitaire. Donc je lui ai envoyé l'adresse de mon transitaire qui est en chinois bien évidemment. Donc voilà. Donc il m'a fait une facture. Donc il a émis un lien de paiement sur lequel j'ai cliqué et j'ai validé mon paiement. Voilà. J'ai validé le paiement. Donc voici les détails de la transaction avec le fournisseur. Ok ? Le produit a été reçu déjà par le transitaire qui me l'a confirmé. Donc les amis, ce sera tout pour cette deuxième partie. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous en aviez appris davantage sur comment procéder pour trouver de bons fournisseurs et surtout pour négocier avec les fournisseurs, etc. Dans la troisième partie de la vidéo, je vais vous montrer comment trouver de bons transitaire et comment recevoir vos produits en Afrique. Donc d'ici là, prenez soin de vous. J'espère vous retrouver très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501